Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cricut France. Je suis Laure et aujourd'hui nous allons voir ensemble trois manières de réaliser des étiquettes avec la Cricut Joy. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Cricut France pour retrouver des tutoriels, de l'inspiration, des astuces et nos dernières exclusivités. Pour réaliser des étiquettes, vous aurez besoin d'une Cricut Joy. Vous pouvez utiliser du papier adhésif Kraft version Smart. Vous pouvez également utiliser du Smart Vinyl ou du Smart Vinyl inscriptible. Vous aurez également besoin de bandes de transfert, de feutres et des outils Cricut. Un maroufleur, un échenilleur et une paire de ciseaux. Dans la bibliothèque de projet Design Space, vous trouverez un grand nombre d'étiquettes. Nous avons sélectionné ce design d'étiquette que nous allons réaliser en Smart Vinyl. Nous cliquons sur Créer. Ici, nous utilisons un matériau Smart, nous n'avons donc pas besoin de tapis. Nous cliquons sur Continuer. Nous sélectionnons notre Joy. Nous sélectionnons le Smart Vinyl permanent. Le Design Space nous indique de charger la lame à pointe fine et de charger le matériel dans la machine. Nous glissons le Smart Vinyl directement dans la Cricut Joy. Et nous lançons la découpe. Nous déchargeons le matériel. Notre étiquette est créée. Nous allons maintenant appliquer la bande de transfert pour transférer notre motif et avoir plus de facilité à la poser sur le support. Nous décollons la bande de transfert. Nous l'appliquons sur notre étiquette. Nous allons utiliser la spatule pour maroufler. Notre étiquette se décolle. Si certaines lettres sont résistantes, n'hésitez pas à remaroufler une nouvelle fois. Nous appliquons la bande de transfert sur le support. Nous marouflerons une nouvelle fois. Nous n'avons plus qu'à décoller la bande de transfert. N'hésitez pas à conserver votre bande de transfert car vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Nous allons maintenant créer des étiquettes avec du vinyle inscriptible. Nous choisissons donc un modèle d'étiquette dans la bibliothèque d'images de Design Space. Nous l'ajoutons à la toile. Comme le vinyle est inscriptible, nous allons créer un calque de texte. Vous pouvez redimensionner votre étiquette aux dimensions souhaitées. Ici, notre texte lentille va être dessiné. Nous sélectionnons donc le calque et dans Opération, nous sélectionnons Stylos. Nous sélectionnons les deux calques pour aligner le tout. Nous attachons les calques. Et nous appuyons sur Créer. Ici, nous utilisons également un matériau Smart. Nos étiquettes vont être en Smart Vinyl Inscriptible. Nous sélectionnons donc ce matériel. Le Design Space nous indique de charger le stylo, puis de charger le matériel. Nous allons charger le stylo Joy dans la mâchoire de la machine. Puis, nous allons insérer le Smart Vinyl Inscriptible. Nous lançons la découpe. Le Design Space nous demande de charger la lame à pointe fine. La découpe est terminée. Nous déchargeons notre matériel. Ici, comme l'étiquette est grande, nous n'avons pas besoin de bande de transfert. Pour cette dernière étiquette, nous allons utiliser du papier Smart Craft. Nous avons réalisé une vidéo détaillée qui vous explique toutes les étapes pour personnaliser vos étiquettes. N'hésitez pas à aller la voir. Nous chargeons le stylo, puis nous plaçons la lame à pointe fine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501